Le plus souvent, on représente les fractions par une tarte que l'on découpe en parts égales. Vous avez la représentation d'une tarte qui aurait été découpée en 8 parts. Donc, cette tarte, ici, est représentée en bleu, et le nombre total de parts, 8, est représenté aussi en bleu. Supposons qu'un groupe d'amis veuille partager cette tarte. Nous avons donc Léa qui mange une part. Vous avez ici une part mangée sur un total de 8 parts. Une part sur 8. Tom mange également une part. Nous avons donc deux parts qui ont été mangées, deux parts mangées sur 8 parts au total. Maintenant, c'est au tour de Chloé de manger une part. Ce qui revient à trois parts mangées pour un total de 8 parts. Paul mange également une part. Nous avons maintenant quatre parts mangées pour un total de 8 parts. Quatre parts sur 8. Et enfin, Sam mange également une part. Nous avons un plus un plus un plus un plus un plus un. Ça fait cinq parts mangées sur 8 parts au total. On voit bien une, deux, trois, quatre, cinq parts mangées sur les 8. On dit donc que la fraction de tarte qui a été mangée est de 5 sur 8. On dit 5 sur 8, mais on peut également dire 5 huitièmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 8 parts au total. Une première part, une deuxième part, une troisième part, quatrième part, cinquième part, sixième part, septième part, huitième part. Si cinq parts de tarte ont été mangées, c'est-à-dire que si les 5 huitièmes de la tarte ont été mangées, alors la fraction de tarte qui n'a pas encore été touchée est 3 sur 8 ou 3 huitièmes. Un, deux, trois. Attention, quand on parle de fraction, on parle bien d'un objet ou de toute autre chose qui a été séparé en parts égales. Ici, vous avez la représentation d'un gâteau ou d'une tarte qui a été coupée également en huit parts, sauf que les huit parts n'ont pas du tout la même taille. Imaginez que l'un de vos amis se serve et prenne bien sûr la plus grosse part et que vous, vous preniez celle-ci, là, la plus fine. Eh bien, vous aurez beau dire tous les deux que vous avez eu une part, il y en aura forcément un qui aura eu moins de tarte que l'autre, ce n'est pas comparable. Les fractions, c'est lorsque l'on a vraiment des parts égales que l'on peut comparer. Là ici, lorsqu'on dit qu'une personne a eu une part et qu'une autre personne dit qu'elle aussi a eu une part, là oui, on peut dire qu'elles ont eu la même chose. Les deux parts sont égales. Pour résumer, une fraction est un partage. Dans partage, on entend le mot part, tout comme dans partie, c'est-à-dire qu'une fraction est une partie d'un objet, une partie de quelque chose que l'on a partagé en parts égales.